bonjour tout le monde c'est régis du site réussir son entretien d'embauche dans cette vidéo on va voir les différentes erreurs que vous pouvez faire lors du fameux exercice du présentez vous alors le premier point dont je voulais vous parler c'est une erreur assez fréquente c'est le fait de faire une présentation chronologique et ça c'est 90% des candidats qui vont faire ça en faisant cette présentation chronologique vous allez fatiguer le recruteur d'entrer en effet il a votre cv sous les yeux il a souhaité vous rencontrer donc c'est que vos expériences lui plaisent quelque part et surtout là vous allez potentiellement le fatiguer c'est que si vous avez déjà un petit peu d'expérience entre 5 et 10 ans et vous allez avoir beaucoup beaucoup de choses à raconter donc si vous parlez de vos expériences de vos formations de vos stages etc ça va faire beaucoup et le recruteur va se demander mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet ce que je vous invite à faire pour sortir du lot c'est de proposer aux recruteurs de faire une présentation thématique alors cette présentation thématique demande un petit travail de votre part pour sélectionner vos trois quatre grandes compétences que vous souhaitez mettre en avant cette présentation thématique aura également l'avantage d'amener du dynamisme à l'entretien et là vous allez marquer beaucoup de points c'est que vous allez faciliter le travail du recruteur parce que le recruteur il va pas vous entendre raconter tout votre parcours pendant une demi-heure et là c'est ça c'est un travers il va directement avoir les informations dont il a besoin pour savoir si oui ou non vous correspondez au poste qu'il a à vous proposer voilà retenez que la présentation chronologique est une valeur sûre et vous aurez d'excellents résultats en la mettant en pratique pour plus de conseils rendez vous sur réussir son entretien d'embauche.com avec le tir et du 6 entre chaque mot à bientôt et bon courage ciao